L'intelligence artificielle, IA, est un domaine en constante évolution qui présente de nombreux avantages pour les individus, les entreprises et la société dans son ensemble. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Cependant, il y a aussi des risques liés à l'utilisation de l'IA qui peuvent être pris en compte pour éviter les conséquences potentiellement négatives. Tout d'abord, l'IA peut entraîner la suppression de certains emplois. Les machines et les programmes peuvent effectuer certaines tâches plus rapidement et plus efficacement que les êtres humains, ce qui peut entraîner la suppression de certains emplois traditionnels. Cela peut avoir un impact négatif sur l'économie et sur les individus qui perdent leur emploi. En outre, l'IA peut également entraîner des inégalités économiques et sociales. Les individus et les entreprises qui ont accès à l'IA et qui savent comment l'utiliser efficacement auront un avantage sur ceux qui n'ont pas accès à ces technologies ou qui ne savent pas comment les utiliser. Cela peut entraîner des inégalités croissantes entre les individus et les entreprises. De plus, l'IA peut également présenter des risques pour la vie privée et la sécurité. Les données collectées par les machines et les programmes peuvent être utilisées à des fins malveillantes, comme le piratage ou la surveillance illégale. En outre, les machines et les programmes peuvent être utilisées pour diffuser des fausses informations ou pour influencer les opinions et les décisions des individus. Enfin, l'IA peut également poser des risques pour la sécurité nationale. Les armes autonomes, par exemple, peuvent prendre des décisions qui ont des conséquences graves sans intervention humaine, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement et des pertes de vie. En résumé, l'IA offre de nombreux avantages, mais il est important de prendre en compte les risques liés à son utilisation. Il est crucial de mettre en place des mesures de sécurité et de réglementation appropriées pour minimiser ces risques tout en permettant à l'IA de continuer à prospérer et à améliorer notre vie. La perte d'interactions humaines. L'utilisation excessive de l'IA pour l'apprentissage peut entraîner une réduction de l'interaction humaine entre les étudiants et les enseignants. Cela peut nuire à la compréhension des étudiants et à la construction de compétences sociales et de résolution de problèmes. La réduction de la créativité et de la pensée critique. Les systèmes d'IA peuvent être conçus pour donner des réponses précises aux questions, mais ils peuvent également réduire la capacité des étudiants à penser de manière créative et critique. L'accentuation des inégalités éducatives. L'accès inégal à l'IA peut éventuellement accentuer les inégalités éducatives existant entre les étudiants de différents milieux socio-économiques. La perte de l'autodiscipline et de la responsabilité. L'IA peut permettre aux étudiants de réaliser des tâches sans avoir à se concentrer, ce qui peut entraîner une perte de l'autodiscipline et de la responsabilité. La dépendance à la technologie. L'utilisation de l'IA peut également entraîner une dépendance à la technologie chez les étudiants qui pourraient nuire à leur capacité à apprendre et à résoudre des problèmes de manière autonome. Il est important de noter que ces risques peuvent être minimisés par une utilisation judicieuse et équilibrée de l'IA dans l'enseignement, en conjonction avec des méthodes d'enseignement traditionnelles et d'interaction humaine. Il est également important de mettre en place des stratégies pour aider les étudiants à développer leur pensée critique et leur capacité d'apprendre de manière autonome. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de laisser un commentaire, je répondrai. Mais il faut savoir une chose. En ce qui concerne l'IA, moi je me dis juste une chose. Lorsque l'on prend une nouveauté, j'ai pour principe de prendre le train en marche, de ne pas me laisser distancer. Sachant utiliser donc cette IA, mais avec intelligence et plaçons nos capacités dans autre chose pour avancer, pour gagner, pour avoir toujours un métro d'avance, on va dire. Mes chers amis, je vous dis encore, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, les vidéos d'Alex. A bientôt et surtout, restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada